bon à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs dame 2 tours fou contre dame 2 tours cavalier 4 pions de chaque côté donc a priori une égalité même une égalité enfin une symétrie des pions aussi tous les pions sont sur les mêmes colonnes donc pas de colonnes semi ouvertes tout simplement mais une meilleure position pour les blancs avec des tours bien placées doublées sur une colonne ouverte au centre de l'échiquier un fou qui a l'air assez fort plus fort que le cavalier certainement la dame est pas trop mal placée non plus donc des pièces assez actives chez les blancs il peut y avoir évidemment des attaques sur le roi noir les noirs qui seraient assez content d'échanger quand même leur cavalier contre le fou certainement là les noirs qui voudraient certainement prendre le fou avec la tour pour faire des échanges évidemment et simplifier et rentrer en finale mais c'est aux blancs joués et bien entendu donc ici les blancs vont jouer des coups forcés alors évidemment il ya ce coup de fou pompion et f7 qui dont on a envie de jouer mais après roi prend tour e7 le roi revient en g8 ben pas après encore des échecs ont pour faire tour pour g7 mais c'est un peu un peu optimiste puisqu'après roi prend tour e7 roi g6 il y aurait plus trop d'échecs derrière donc probablement ce coup fou prend f7 est un peu douteux bien entendu à donc la variante ici comme ça tranquillement roi g8 et puis bon n'est pas vraiment moyen de d'attaquer ce pion avec la dame donc si on veut vraiment continuer le coup forcé donc on a pouvait analyser jusqu'à là évidemment et puis roi g6 tranquillement là il ya plus d'échecs sans donner de matériel on a déjà donné beaucoup donc pour l'instant cet échec semble pas bon il ya un autre échec dans la position évidemment c'est la tour qui peut donner échec et oui puisque finalement l'idée c'est si jamais le cavalier prend on pourrait prendre le pion avec la dame le pion en f7 bien entendu ici avec la dame comme ça en trajectoire rectiligne dame prend f7 tour e8 échec donc cavalier prend 8 alors s'il prend la tour on reprend et puis de toute façon il sera un peu obligé de prendre avec le cavalier parce que s'il vient en h7 avec le roi on aurait un échec sur la case f5 qui obligerait le pion à avancer l'alcalier serait pris directement par la dame avec une menace de maths probablement imparable derrière ici alors les noirs pourront faire un échec mais après le coup de roi en h2 ce serait terminé il y aurait plus d'échecs donc ici tour e8 cavalier prend 8 et le coup qu'il a joué on pourrait prendre de la tour mais bon ça change pas grand chose s'il prend la tour après on pourra quand même prendre le pion sur f7 et créer une menace de maths derrière on peut regarder ce qui se passerait sur tour e8 on échange on prend le pion avec la dame bien évidemment il est obligé d'aller en h7 pour éviter le maths immédiat et ici il y a plusieurs coups le plus le plus simple ce serait probablement le coup dame f5 enfin le plus simple oui certainement parce que ça oblige le roi à revenir et maintenant on fait dame ici et maintenant on peut mettre le fond g8 qui oblige le roi à monter sinon il est mat en quelques coups on prend son cavalier sur échec tout sur échec on rapproche la dame tranquillement voilà pour prendre ce pion sur échec on revient ici le roi qui peut pas vraiment s'enfuir sinon il se fait mater donc si il vient en e5 il est directement mat en u6 s'il vient en f5 en e4 pardon en e4 il va être mat en deux coups on va amener le fond h7 et l'objet d'aller en e5 maintenant et là on mat en un coup on a le choix dame e7 c'est pas mat non il ya la case d5 donc c'est dame f5 qui donne mat évidemment avec le fou qui protège bien entendu voilà donc ici sur roi g5 on continue à faire un échec avec avec la dame le fou qui donne échec voilà donc ici s'il venait en f5 il était tout de suite matin avec le fou en h7 là c'est bien c'est bien mat oui le roi vient en g6 et là sur roi h5 la dame donne mat en e5 voilà donc c'est un mat forcé si jamais la tour prend la tour et dans la partie il prend avec le cavalier tout de suite voilà donc dame ça change un peu parce que le cavalier ne peut plus être pris sur échec cette fois donc ici il a joué il a joué dame f5 il y a eu aussi dame g8 qui était bon avec l'idée fou f7 tour e5 tour e6 et maintenant on prend simplement cavalier pour éliminer le défenseur encore une fois il n'y a pas d'échec intéressant avec les noirs après là les blancs menacent dame prend g7 ils menacent plusieurs choses mais surtout dame prend g7 qui est difficile à parer de toute façon dans la partie il a joué différemment il a joué dame f5 mais ça mate aussi je crois non il ça mate pas il va gagner du matériel seulement dame f5 g6 forcé parce que sur roi h8 il y a cet échec avec le fou comme un petit peu comme tout à l'heure mais en en mieux parce que cette fois il reste encore la tour donc on va tout de suite mater en e5 donc ici il va faire g6 dans la partie voilà la différence c'est que là il n'y a plus de maths dame f7 cavalier g7 et la tour contrôle à 4 g8 donc tour e7 échec et là tour prend g7 ne doit pas être suffisant donc tout simplement dame f6 menace mat oui sur le cavalier là les noirs ont abandonné parce qu'ils n'ont pas trouvé de défense tour g8 fou prend g8 mate mais il y avait une petite défense c'était dame en échec donnant la dame bon il faut quand même donner la dame tour prend 1 tour prend d5 on récupère le fou et quand la tour revient cette fois la tour peut venir en g8 bon la partie est perdue les blancs prennent le pion c7 évidemment il y a une dame et deux pions contre tour et cavalier donc évidemment la finale est gagnante pour les blancs assez facilement donc les noirs ont abandonné ils ont probablement eu raison de toute façon il n'y avait pas grand chose à espérer derrière donc joli petit coup de tour c'est une déviation du cavalier pour pouvoir faire la batterie dame fou et créer une attaque de maths par la suite et avec bon il aurait pu mater mais a fini par regagner du matériel c'est suffisant on n'a pas besoin de mater un petit peu plus tard ce qu'il faut c'est trouver une variante gagnante à coup sûr merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt